bonjour et bienvenue à tous alors aujourd'hui je vais faire un vol assez court entre lyon et montpellier toujours à bord du 738 et de zibo tu es toujours sous linux par contre ça sera la version ubuntu 20.04 que j'ai mis à jour voilà donc tout de suite je vais me rendre sur sim brief pour un peu ce qui me propose comme plan de vol alors lyon aéroport départ lyon destination montpellier aéroport déroutement marseille j'ai demandé un niveau 220 donc le vol va durer 42 minutes et le block time 1h10 donc le fuel il me propose 7000 470 kg et l'extra de 2000 kg donc en gros 9 tonnes le 0 fuel weight 53 100 kg donc là il me propose donc une scie de repsi suivi de la airway un 869 jusqu'au point mogdi ensuite on prendra la airway ut 18 jusqu'au voir mand et on entamera la star mand 6g ouais mand 6g alors on va aller voir les métards donc sur montpellier en avant du sud avec une pression de 1018 hectopascal donc ça sera une arrivée sur la 12 gauche c'est à dire sans il est ce sera une arrivée voir et sur lyon c'est un vendu sineux du sud ok et 1016 hectopascal donc ça sera un départ 17 droite entre sud-est et ouest par contre sur batsim bizarrement il propose le départ la tisse il propose un départ sur la 35 droite non sur 35 gauche il n'a pas les mêmes ventes par contre ça a été pris la même heure 4h30 utc comme j'ai pas volé sur votre sim parce que je veux faire un vol d'essai je volerai après ok écoutez je prendre je prends mes terres à moi moi je prends aller je vais prendre votre sim je prends la trance donc le départ de la 35 gauche allez on va faire comme ça donc ça c'est bon j'ai le plan de vol j'ai les masses donc on va rentrer dans l'avion allez donc on va mettre le payload donc on va le mettre à 11400 kg donc c'est ce que je mets tout le temps donc voilà donc ce qui me donne 0 fuel weight à 54,5 kg 54,5 tonnes pardon d'accord donc on va demander le gpu on va connecter le gpu à l'avion voilà et on va pouvoir démarrer enfin procéder à la mise en route alors batterie sur on standby power sur on il est déjà sur on je vais déjà tout mettre sur off le problème c'est quand on démarre cet avion là tous les boutons ne sont pas sur off je pense à tout mettre sur off avant de commencer je suis bon 0,0 ok ça me paraît pas mal ouais ensuite grand power voilà donc là on connecte le gpu à l'avion du coup on va mettre le switch sur batterie pour vérifier les tensions et sur grand power on va juste vérifier quelque chose juste avant texture et ouais je suis bon ensuite on va aligner les irs par l'eau donc ça va prendre à peu près 8 minutes voilà ensuite on refait la suite de la procédure de mise en route donc câble utile sur on passit sur on emergency light sur on et armé anti collision sur off window hit sur on probe hit on va le mettre sur on donc c'est dégivrage pour l'instant il n'a pas besoin pompe hydraulique alors électrique sur off engine sur on toutes les pompes carburant sur off trimair trimair il est sur on isolation valve sur open ventilateur gauche et droite sur auto engine bleed sur on on embarque le carburant bien sûr donc le payload 11400 on a 19 tonnes 9000 kg c'est 9 tonnes voilà donc c'est réparti comme ça 3,9 tonnes sur l'aile gauche 3,9 tonnes sur l'aile droite et le reste au milieu on a une autonomie de 2h29 donc ça laisse largement le temps entre le vol jusqu'à montpellier puis un éventuel déroutement sur marseille marseille ok ensuite niveau de vol 22000 22000 pieds et l'altitude au niveau montpellier on va mettre 50 fast and bell sur auto et on va aller dans le fmc on va pouvoir entrer la route fmc position unité donc là on est à lfll on est sur la porte b 73 ok donc la route donc lfll jusqu'à montpellier lfmt ok numéro de vol je vais mettre n'importe quoi ac 001 piste de décollage je revérifie encore sur votre sur votre sim ça n'a pas changé entre temps il sent toujours sur la 35 gauche bon allez on va prendre la 35 gauche c'est pas grave 35 gauche voilà ensuite on clique sur paire finite donc le gross weight 61,9 tonnes donc on a embarqué 9 tonnes de fuel et on prévoit 7 tonnes je crois que c'est 54,5 tonnes il me semble 52,9 pardon donc 52,9 donc c'est bon réserve 2 tonnes cost index on s'en fout au niveau de vol niveau de vol 220 ensuite les vents d'altitude alors qu'est-ce que Simbrief me dit ? 220 donc top of climb donc au niveau 220 on sera à 341 degrés pour 5 nœuds et moins 20 341 5 degrés et moins 20 donc 341 5 nœuds voilà et moins 20 l'altitude de transition c'est bien 5000 pieds ok on exécute on va vérifier les vitesses donc on va prendre 22 kg 22 2000 de puissance ça sera suffisant ok flaps la 5 par défaut ça me fait une V1 à 135 V1 à 135 V1 à 136 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 Page. Grêpes de N. Ensuite, la route. Je retourne sur Simbrief. Il m'avait dit... UN 869. Alors, on va passer par la R-W-U-N 869 jusqu'à MOC-10. Ensuite, on prend la UT-18. Jusqu'au voir mon... Mike Echo November. Ensuite, l'arrivée, ça sera sur Al-FMT. Ça sera alors... Je crois que c'est une VDMZ 12L. Comme j'arrive du Nord, on va vérifier. Je crois que j'ai la carte d'approche de Montpellier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on a deux points IAF, l'éclat ou j'ignore. Donc, on va prendre l'éclat. Ok. Ensuite, on revient en arrière. Et de la 12. Donc, au Nord. Donc, arrivé par le Nord. Non, ça, c'est la CID. Pardon. La Star. Voilà, donc, là, Monde 6G. Donc, ça, on va prendre cette Star-là. 6G. L'éclat. Gynia. D'accord, on va arriver là. Et à Gynia, on va prendre un CAP. Cap, cap, cap. Voilà. CAP 76. Pour récupérer la Radial 121. Et Frais-Jork, c'est 114,45. Donc, on va regarder ce qui est important. Voilà. Donc, il faut qu'on soit au point FAF. Donc, 11,1 nautique de Frais-Jork. Il faut qu'on soit à 4000 pieds. Donc, je vais le noter. F, J, R. Donc, 11,1 nautique de 4000 pieds. Et là, à partir de là, il faudra qu'on fasse un plan de descente à 6,4%. Et ça, c'est sur le Radial 121 degrés. Et 6,4%. Il faut qu'on soit à 7,2 nautique de Frais-Jork. Donc, à 7,2 nautique. Il faut qu'on soit à 2500 pieds. Et à 3,5 nautique, il faut qu'on soit à 870 pieds. Donc, à 3,5 nautique, il faut qu'on soit à 870 pieds. Ensuite, la MDA, elle est... Donc, nous, on est en catégorie C. Ça fait du 620 pieds. Donc, MDA 620 pieds. Donc, là, il faudrait que j'arrive à 11 nautique. Que ce soit à peu près à... Je crois qu'il y a une limite pour la vitesse, il me semble. Voilà, maximum 185. Donc, allez, on va dire 170. Et je calculerai le taux de descente. D'accord. Ok, donc, on peut entrer la position IRS. Alors, position IRS, menu, FMC, position init. On voit la page suivante. On prend le GPS 1 des deux. C'est le même. Ok. Ensuite, on voit la page précédente. Et on clique ici. Et normalement, ça devrait apparaître. Voilà. Ok. Alors, je vais regarder. Il faut que LL362, on soit à OFL110 ou au-dessus. FL141, FREPSI. D'accord. En sortie de SID, il faut que je sois à 220. Niveau 220. On va. Next. Ok, j'ai pas fait l'arrivée. Ça serait bien que je la fasse. Arrivée. Donc, on a dit une VDMZ. 12 gauches. Et à partir du point, l'éclat. Non, je vais prendre GINIA. Et ça sera une Mande 6G. Ok. On va vérifier que s'il n'y a pas de discontinuité. Claire, K. Mande à DEVA. Non, c'est bon. L'éclat, il me dit au niveau 99. Alors, on va revérifier les cartes. GINIA, il faudrait qu'on soit à 5000. Donc, GINIA, 5000. Et l'éclat, l'éclat, l'éclat. RIC720. Donc, RIC720. L'éclat, il faut que je sois entre 8000 pieds et 5000 pieds. On va mettre 7000 pieds. Enfin, niveau 70, pardon. Donc, l'éclat, niveau 70. RIC720. 70. Ah non, on va mettre plutôt niveau 80. Parce qu'on n'a que 9 nautiques. Pour descendre de 120 à 8000 pieds au niveau 80, ça fait un peu court. Donc, 120, 80 et là, 5000 pieds sur GINIA. RIC720, on va mettre 120. L'éclat, on a dit 8000 pieds. Un niveau 80. GINIA, 5000 pieds au-dessus. Non, moi, je veux 5000 pieds. OK, on le souhaite 4000, 2005. OK, c'est bon. On va activer. Exécuter. Ensuite, Donc, ça, c'est bon. Je vais juste rentrer un point. Donc, Freijorg. F, J, R. Donc, il y a 11,1 nautique. 11, non. Freijorg. Il y a 11,2. Non, c'est pas l'arrière que j'ai besoin. C'est la distance. 11,1. Voilà. Ici, il faudra qu'on soit à 4000 pieds. Ensuite, j'avais 7,2. Ici, il faut qu'on soit à 2500 pieds. Et il y a 3 nautiques. Je crois qu'on soit à 870 pieds. OK, donc ça, c'est tout bon. Donc, je poursuis la procédure de mise en route. QNH Donc, on était à 1016. OK. Appuie bleed. Appuie bleed sur Off. Une pompe sur ON. On va démarrer la PU en fait. Et on démarre l'APU. Donc, là, c'est la température des turbines. 400 degrés, ça va monter à 800, ça va redescendre à 400 degrés. Donc, ça, c'est la température des gaz d'échappement de la turbine de l'APU qui se trouve derrière l'avion. Voilà. Ici. Donc, voilà. Et dès que ça va se mettre en bleu, on va passer, voilà, l'APU sur le bus. Donc, là, on peut débrancher le GPU. Et on enlève les shocks. Ensuite, on met APU bleed sur ON. Donc, celui-là, on l'a sur batterie. Et celui-là, on va mettre sur APU pour vérifier les tensions de sortie. fly directeur sur ON. Auto-trotal sur OFF. V2 plus 15. Donc, V2. On avait dit combien ? Je ne sais plus. Manu, FMC, position... C'est où déjà ? TECOF. V2, c'est 142. Donc, 142 plus 15, 157. 156, pardon. Non, plus 15, j'ai dit. Oui, 157, alors. Altitude, 22000. Fuel Flow, reset. Donc, la MDA, on avait dit qu'elle était à 620 pieds. Voilà, 620 pieds. Landing gear sont tous verts. Speed brake sur down. Là, je suis bien positionné au niveau des thrust levers. Engine start sur cut-off. Parking brake set. Ok. U-dumper sur ON. Passengers boarding. Ok. Donc, on va pouvoir demander un pushback. Request pushback. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. Ok. Ground to cockpit. Toe is driving up. Ok. Contereum. Configuration. Otro. Prior紹é. Vous le n'allez pas. Des pastillant gets la tête « Cassini. Essence ». Des pastillant continues. Des pastillants fois. Enこれ pour des quelsです. Des pastillant, Des pastillants pour les pl앉 Players. Des pastillant, Je vais rentrer mon plan de volant. Je vais rentrer mon plan. Il faut que je me mette dans l'avion. Ok, on déverrouille le parking brake. Ok, donc là je peux démarrer les moteurs. Allez, c'est parti. Pompé électrique B sur ON. Full pompe sur ON. Anti-collision sur ON. Position light sur steady. Auto-trotel armé. Démarrer les moteurs. Gauche ou pas gauche, droite sur AUTO. Non, sur OFF. Et on va démarrer le moteur droit. Donc, arrivé à 25%, on va envoyer le kirosène. Ensuite, moteur gauche. Opération complete. Set, set, parking brake. Set, parking brake. Disconnecting tow, stand by. Disconnecte. Ok, on poursuit. Engine 1 et 2 sur ON. Pompé électrique A sur ON. Sur ON. Batterie est... Auto-trotel armé. Auto is disconnected and bypassed and has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight. Thank you. And... Donc, le switch on met sur Gen 1. Pro-bit sur ON. Anti-ice. Left and right packs. Auto. Auto. Valve d'isolation sur Auto. Happy bleed sur OFF. Et on coupe l'APU. Pour les taxis... Donc, procédure taxi. On met les flaps à 5. Donc, ici. Taxi light sur ON. Ok. Donc, moi je suis ready for taxi. On va voir. On va suivre. Ok. 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 Donc il faut qu'on ait une grand speed inférieure à 20 nœuds Donc là ça s'affiche ici Là on a 5 nœuds 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 Donc on va s'arrêter au point d'arrêt de la 35 gauche Donc ma scène nœuds Ce n'est pas à jour Je n'ai pas à jour parce que j'ai encore lancé une annotation à 36 gauche Normalement c'est à 35 gauche Mais ce n'est pas grave Alors on a 5 nœuds Donc on a 5 nœuds Donc on a 5 nœuds Donc on a 5 nœuds Je nœuds Je nœuds Je nœuds Je vais juste modifier un truc sur mon tableau Ok, allez, c'est parti, on enlève les parking breaks. Et on décolle, on s'aligne et on décolle. Donc je mettrai l'autopilote à peu près au-dessus de 2000 pieds. ... 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 Allez on monte à 40% de N1. On stabilise et on passe sur Toga. C'est parti. Donc j'ai un problème pour le chargement de la Seine. Notamment la zone Harto. En fait ça bloque de temps en temps mon décollage à chaque fois. Mais ça c'est pénible. Je pense qu'il y a un problème sur mon disque. Je rentre les trains d'atterrissage. Vario positif. Je continue. J'essaie de garder le cap. 400. Je rentre en flops. 1,000. Allez allez on reprend les vitesse. Je vais passer en autopilote. J'ai un peu raté mon décollage. On va passer en vertical speed. Allez. 1,500 pieds. R. Autoraction off. Engine start sur auto. Allez on monte un peu plus. Mes 2,500 pieds. Voilà comme ça j'ai un vario de 10 degrés. Pas une pente de 10 degrés. Allez. 2,500 pieds. Merci. 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 Ma table de taille, on s'aperçoit à la couchée de Lyon. Dix mille de pieds... Allez, j'enlève les landing. Et on va pouvoir accélérer 1.2.81. Et on va pouvoir accélérer la voie de la voie de la voie de la voie de la voie. Et on va pouvoir accélérer la voie de la voie de la voie. On va pouvoir accélérer la voie de la voie de la voie. On va pouvoir accélérer la voie de la voie de la voie de la voie. On va pouvoir accélérer la voie de la voie de la voie de la voie. On va pouvoir accélérer la voie de la voie de la voie. On va pouvoir accélérer la voie de la voie de la voie de la voie de la voie. On va accélérer la voie de la voie de la voie. Il faut qu'on soit à 2500 pieds, et à 3 nautiques, il faut qu'on soit à 870 pieds. Donc on a une pente de 6,4%. Je vais calculer mon slope. Je vais mettre en dessous la vitesse de 140 et un taux de descente de 900 pieds. Non, 140 nœud, ça me fait... Donc 140 nœud, 900 pieds. Ensuite, si je prends... On va arriver à 180, donc 180 avec un slope à 6,4%. Ça me fait un taux de descente à 1152. Alors je vais mettre 180 et 1100. Ensuite, 179. On va mettre 160. Donc 160, ça fait combien ? 160, ça fait 1024 ou 1000. Et à 150. Ça me fait un taux de descente. 960, donc 950. Ok. Ok. Ok, ok. Donc là, je mets toutes les infos. Là aussi, aussi. Euh... La VREF. Je revérifie la VREF. Euh... Non, c'est pas là, c'est dans le FMC. Pardon. Euh... Euh... Pop, 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 pop... Euh... Ah oui, je vais passer en V9. Non, il n'a pas... D'accord. Euh... Donc là, VREF. Menu... FMC... Position... Non, pardon. Euh... Non, pardon. Menu... FMC... Position... Index... Approche. Donc 40 degrés. Donc je vais prendre du 40 degrés. Flaps 40. Et 135 nœuds. Donc je note. VREF 135, 40. VREF 135. Plus... Il faut rajouter... Euh... Correction 5 nœuds devant. Donc ça me fait du 140. Ok. Ensuite, je vais calculer mon taux de descente. Donc... pour être à... OFL 120. Euh... Pour être au FL 120. Euh... À Rexel. Alors... Let's... Next page. Rxel, il faut que je sois à 120. Euh... Après, je vais prendre... Après, je vais prendre Gynia. Euh... Alors... Alors... L'excel. De 22 000 à 120 000 pieds. En grande speed. On va mettre... On va mettre... Euh... Je suis à peu près à 380. Avec un taux de descente de 1000. Avec 1500 pieds. Ok. Donc... J'entame la descente à partir... A 42 nautiques de... 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 De Rxel. Donc je vais mettre ça. Fixe. Je vais rajouter un point. Rxel. Rxel. Roméo. India. X-Ray. Echo. Lima. Rxel. Et j'ai dit... 42. Euh... Ok. Donc je le mets là. Donc ça veut dire qu'à 42 nautiques de Rxel. Je commencerai ma descente à 1500 pieds par minute. Donc ça me fait des repères. Et ensuite Gynia. Donc de 120 pieds. On va calculer. Donc de 120 pieds. A 5. Là ça sera un peu moins. Parce que... Là ça sera un peu moins. Je serai à 200. Donc en... 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 En Gandspeed je veux être à 280. En 1500 j'ai descend à 1000 pieds. Une pied par minute ça fait 32 nautiques. Euh... Est-ce que j'ai 32 nautiques entre Rxel et Rxel ? Et j'ignore. Je vais vérifier. En Excel, là, on a 9 nautiques. Donc, ça fait 20 nautiques. Ah non, je n'ai pas assez, là. En gros, j'ai 25 nautiques. Donc, il faut que je change mon taux de descente. Il faut que je descende à 1 500 pieds. 1 500 pieds. Ça fait 21. Non, ça fait... En fait, je vais continuer mon taux de descente. Entre Monde et RxL, je serai à 1 500 pieds. Là, je vais réduire ma vitesse. Mais je vais rester à 1 500 pieds. Pour atteindre Gynia à 5 000 pieds. Et ensuite, je descenderai à 4 000 pieds. Pour récupérer la Radial 121. Non, ça, ça me met une autre approche. Moi, je n'ai pas pris celle-là. J'ai pris celle-là. Donc, il faut que je mette la Radial 121. 114, 45. Alors, fuel. OK. Je passe sur off. Ça, je le verrouille. Donc, on a dit 121 pour la Radial. Et ensuite, 114, 45. 114, 45. OK, je suis bon. On va rester sur Unicom. Voilà, donc, à partir de ce point-là, logiquement, je commence ma descente. Bien. C'est parti. C'est parti. Je vais vérifier la TIS à Lyon, à Montpellier, LFMT, Rapport, Send. Ok, on va attendre. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. vous voyez. vous voyez. dieizi Hassini. лемme. c'est parti. 8000 pieds, on va descendre à 5000 pieds A Gignac, on soit à 5000 pieds Voilà, donc on sera à 5000 pieds par là, donc parfait On va réduire à 240 Si on va descendre à 50 pieds, on va descendre à 50 pieds On réduit à 2.30 On va mettre les speed break pour ralentir un peu l'avion. On va mettre un flaps pour ralentir un peu l'avion. On ralentit un peu l'avion en baissant le taux de descente. Ensuite, 4 nœuds de pieds. 210 nœuds. Il faut que j'arrive à être à 185 nœuds à peu près par là. On passe en standard. Au QNH de l'aéroport. Descends-nous. Allez, 190 nœuds. Je passe en standard. Enfin, je passe au QNH. 10, 18. 1,000 a go. Allez, je vais mettre 3. Je vais me mettre en heading, 76. Allez, 180. Et après, on va intercepter le lock sur la radiate 121. Allez, un pont flaps. Je vais me mettre à 162. Ça me fera un taux de descente de 1000 pieds par minute. Donc à partir de ce pont-là, il faut que j'entame la descente. Il faut un des J'ai terminé. J'ai fini avec l'autre próxima. Je vais mettre fin 36, Allez 150, ça fait 250 pieds Allez 150 Flaps 15 Je vais enlever le spin break et je vais le laisser juste armer Allez Warlock Il approche et il tourne 150 Je vais mettre 0 et un vertical speed Donc les 150, ça fait 950 pieds par minute Donc ici, il faut que je sois à 2500 pieds Et je mets à 140 et je passe... Je reste à 950 pieds Par contre, l'arrivée se fait sur la Radia 121 qui n'est pas l'alignement de la piste Je vais mettre en 123 Voilà Qui est l'alignement de la piste sur X-Plane Flaps full On va voir si je suis bon Il faut que je sois à 2500 pieds ici Là, je suis au-dessus encore... Alors, je vais changer le heating à 123 On va récupérer un peu l'axe de la piste Je désactive l'auto-trottel Et après, j'ai désactivé l'auto-pilote Je vais passer au manuel Allez, je désactive Voilà Peer esquerde On va chercher 1,000 1,000 1,000 feet Stabilize Mr. Birch altitude Set 2,5 1,00 2,5 1,00 1,000 continue là j'ai deux blancs, deux rouges, donc je suis sur l'axe, j'ai la bonne pente je suis un peu bas et reverse 80 knots donc à 60 nœuds, j'enlève les reverse voilà j'enlève le flaps, je réduis la vitesse j'ai mis le transport de je suis en stand-by voilà taxi on j'enlève le landing j'enlève le landing landing light off, prop bit off flaps retract, ok autobrick sur off ok voilà ok 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 C'est parti. On va prendre la sortie mic. On ralentit un peu. 17 nœuds. 16 nœuds. 15, 14 nœuds. 16 nœuds. ... 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 vous pouvez procéder à l'arrêt des moteurs et puis et puis voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine pour un autre vol peut-être sur Watsim ou Ivao voilà, à plus